Musique 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 What's up tout le monde c'est aujourd'hui on s'entend pour les Breaking News aujourd'hui on va donc parler à propos d'un skateboard que j'ai pu en parler auparavant mais sauf que là il va y avoir une petite différence et bah je pense que cette petite différence risque de perdre on va dire un peu plus de personnes juste avant je vous fais afficher donc en bas de l'écran donc mon snap personnel si vous voulez me parler et tout c'est assez simple rapide en plus et gratuit et puis en plus je réponds donc souvent en snap vidéo donc c'est beaucoup plus rapide enfin pour moi aussi et comme ça je peux répondre en fait à beaucoup plus de personnes ça me fait plaisir honnêtement qu'il y a un grand nombre de personnes qui me parlent sur snap et voilà on va commencer donc cette vidéo alors je vais juste faire on va dire un un petit flashback avant quand j'ai parlé un peu de ce skate là qui était à l'époque s'appelait donc le hoverboard qui existe toujours c'est à dire c'est un skateboard électrique et le souci parce que j'en avais pas vraiment parlé du vraiment du souci c'est que le problème avec les skateboards électriques c'est que c'est c'est l'épaisseur tout simplement donc on se retrouve vraiment pas avec des skateboards très très fin mais assez épais parce que forcément c'est bourré d'électronique et tout et puis il y a une grosse batterie juste en dessous du skate et ça embêtait beaucoup beaucoup de personnes jusqu'au jour où on va dire il y a quelques il y a pas longtemps on a eu un peu plus d'informations avec une autre entreprise qui ont inventé enfin en tout cas qui ont mis ce projet là et ce projet qui va rentrer en production puisqu'ils ont on va dire assez d'argent ils ont assez reculé d'argent pour le rentrer en production et puis beaucoup beaucoup de personnes soutiennent ce projet là qui s'appelle le inboard sports qui a une assez grosse particularité c'est d'être assez fin enfin tout simplement comme un skateboard alors en plus il a des particularités qui m'a on va dire particulièrement choqué et qui à mon avis risque de plaire à certaines personnes alors le but vraiment d'acheter un skateboard électrique c'est d'être on va dire un peu plus rapide puisque ça peut atteindre des vitesses à la limite 40 km heure c'est énorme en skateboard moi je trouve ça limite dangereux je sais pas si vous en pensez moi je trouve ça dangereux enfin ils ont mis exactement 38 km par heure mais moi je pense que on va dire aller à 40 km heure je sais même pas s'ils ont calculé ça en ligne droite ou en descente mais c'est vrai que ça fait ça fait assez peur en gros ce skateboard là vous le rechargez pendant 90 minutes et vous allez pouvoir faire 16 km avec donc c'est bien ça fait ouais c'est en fait c'est pas mal c'est quand j'ai réfléchi moi pour aller à mon lycée par exemple rien du tout moi quand j'y vais en scooter c'est 10 km et ça fait 20 minutes 20, 25, plutôt 25 minutes mais 16 km en fait ça fait une bonne grosse distance franchement c'est plutôt bien ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans ce skateboard là et bien vous avez la possibilité de recharger votre smartphone grâce à un port usb et ça j'ai trouvé ça assez drôle mais à la fois c'est un petit bonus et en fait vraiment l'atout principal de ce skateboard là c'est que tout ce qui va être électronique et tout ça sera pas vraiment en dessous du skateboard ça sera incrusté en fait et bien dans les roues du skate donc dans les quatre roues on va se retrouver donc avec dedans un peu de l'électronique et qui va permettre en fait tout simplement de faire avancer le skateboard sans vraiment avoir à pousser 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 il y a aussi cette deuxième possibilité là bien sûr si vous avez plus de batterie ou voilà vous avez plus de batterie vous avez juste à le pousser traditionnellement le skateboard moi je suis pas un grand fan de skate mais j'ai trouvé cette petite idée bah c'est un que j'ai trouvé très positif en fait puisque on va dire que c'est une sorte de correction un peu au overboard qu'on a qu'on a pu voir au niveau des skate électrique mais malheureusement bourré d'électrique dedans et enfin en dessous en fait du skate donc qui rendait vraiment l'épaisseur du skate bah assez grosse et que là de bourrer finalement la batterie et tout on va dire dans les roues sans vraiment avoir une allure de gros skateboards assez épais bah faut voir pour voir après comment ils vont comment ils vont le produire s'il va avoir des problèmes et tout malheureusement le prix est assez cher puisque c'est quand même mille cents dollars ça fait enfin faut voir dans le temps et ça ça baissera voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir c'est tout de suite sur ma page youtube personnel puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out